Et bien voilà, on en avait besoin, on le voulait, 31, 26, 27, voilà ça c'est du bon, c'est du bon boulot. Et puis bien sûr, Marc Lozano, on attend bien sûr, là derrière, Adil, Adil Mansouri, et oui, trois beaux champions mesdames, messieurs, voilà, Adil qui passe la ligne avec son petit sourire qu'on connaît si bien. Donc on va voir un peu, pour avoir leurs premières impressions, pour savoir ce que ça a donné au cours de ce 10 km, voilà. Enfin en tout cas, on le voulait, on l'a descendu le chrono, ça c'est ce qu'on attendait. Donc on verra aussi bien sûr avec Estelle Caputo, quand elle va franchir la ligne, elle aussi, elle va risquer de nous battre un temps, de nous faire quelque chose bien sûr au niveau du chrono. On va essayer d'avoir Adil, Adil, un petit mot vite fait, heureux de te retrouver mon camarade. Alors, raconte tout là. Oui, je suis très heureux déjà d'être assis et faire ce 10 km, et après trois semaines, la maladie. Et puis j'ai repris une semaine d'entraînement, j'ai fait les pré-france, ça n'a pas été contrôlé, mais quand même eu en finale. Et là, ce 10 km, c'est un très très grand plaisir, et là, je me sens tellement bien, et puis je me suis fait plaisir aujourd'hui. Voilà, merci Adil, donc il sera tout à l'heure sur la troisième marche du podium. On va aller aussi se rapprocher de Marc, et puis bien sûr de Amim, pour savoir un peu leurs premières impressions. Donc voilà, on va laisser... Ah oui, les dames, il y a des fleurs... Attends, je suis en plein dans la cour, je vais essayer d'avoir... Marc, Marc Lozano, alors là, on voulait faire un petit trou dans le chrono, je pense que vous y avez arrivé. On a un bon podium aujourd'hui, j'attends Amim de Bocaire. Comment ça s'est passé ? Tu connaissais déjà ce parcours-là ? Non, pas du tout, je ne connaissais pas du tout. Mais j'ai entendu parler par des collègues qui étaient déjà venus par le passé. Donc voilà, j'ai remblassé mes collègues qui passaient. Voilà, donc j'ai mis un petit, il a fait un podium il y a deux ans, je crois. Voilà, donc je suis content de moi aussi faire deuxième comme moi. Voilà, merci. Et puis on va aller bien voir, puis accueillir bien sûr Xavier Lars qui vient d'arriver à notre côté. Xavier, on le verra après. Amim, Amim, viens là, viens là, viens là, te sauve pas. Bon là, t'as fait un trou dans le chrono, je tiens à te le dire tout de suite. Nous, on est satisfaits, on est heureux d'avoir trois beaux champions comme ça pour en chier la ligne d'arrivée. Ça, c'était du beau, du beau boulot, du propre, tout ce qu'on veut. Voilà, merci en tout cas pour l'instant. Et puis quelques petits mots. Est-ce que tu connaissais ce parcours ? Non, mais avant tout, je voulais quand même vous féliciter pour l'organisation qui est parfaite. Ça demande beaucoup de personnel, beaucoup de temps. Je vous félicite rien que pour ça. Quant à la course, ça s'est bien passé, un bon parcours. Il reste encore peut-être à l'améliorer pour aller plus vite, mais c'est déjà pas mal, c'est bien. Franchement, félicitations. On s'attendait un petit peu à avoir une amélioration au niveau du temps parce que le long du canal, là-bas, là où passaient les coureurs avant, il y avait du vent, c'était monotone. Donc voilà, merci. En tout cas, voilà notre podium. Franck, alors, toi par contre, chez toi, comment ça s'est passé ? Franck Guy au micro. Moi, je suis satisfait. 34-04, je crois. Je vais prendre les éterres de l'aide, je suis à l'aide, je suis présent. Voilà, champion de l'aide, voilà, c'est ce que je voulais essayer de récupérer pour toi. Maintenant, bien sûr, tous les coureurs rentrent. On va avoir aussi deux figures emblématiques. David L'Escarmentier, et puis je vais vous garder tous les deux à l'île. Mais ils ne me sauraient pas, là, tous les deux, un bouquin, là. Alors, on ne va pas dire les vieux, non, ça ne se dit pas, ça. Alors, on a une belle course, là. C'est difficile pour moi. C'est très difficile, partie vite, et bon, la se troupe, les jeudi soir, on va le prendre. On va les laisser récupérer. Allez, dis-toi, comment ça s'est passé, toi ? Très bien, un petit peu manqué. Comme d'habitude, on a dû dérouler, et puis je me suis laissé, allez. Les gamins, ils poussent devant, maintenant. Ouais, c'est sûr. Voilà, merci, Ali. Allez, c'est parti, on accueille aussi... L'Univik, c'est ça. L'Univik, pour toi, ça a été ? Comment ça s'est passé ? Bonne reprise, un parcours changeant, et j'ai bien apprécié. Je suis content d'avoir qu'il y ait le canal. Un beau cercle, aujourd'hui, ici. On est un peu plus vite, là. T'as un million un peu ton temps, par rapport à la normale. Moi, monotone, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, on les laisse récupérer, maintenant, on fait... C'est parti, on va prendre l'attention. On a un peu les couleurs, un cul, bien sûr. Virobe, on fait le boucher. Bonne reprise, on va prendre l'attention. On va prendre l'attention, ça fait le boucher. Je pense qu'on va prendre l'attention, mais je pense qu'on va prendre l'attention. Voilà, allez, on va le resserrer tout à l'heure. Là, aussi, un grand boucher. Grand bon avance, je viens de prendre l'attention, alors. Les gamins, ils poussent le bon, maintenant. Bonne reprise, on va continuer. Pour accueillir, on va aller, la première, tout le monde. Alors, l'aluministe, c'est trop lourd, comme on dit. Ah, Estelle, j'ai pas eu son temps. Ah, c'est bon, ils se disent à chercher après. Estelle, ça va aller, on va les laisser récupérer. Estelle, t'as plus tôt, ma première féminine, c'est sûr. J'ai pas eu son temps, mais j'ai la deuxième. Le Saint-Lenon-Ouïde, Catherine, qui m'ont vite fait. Le Saint-Lenon-Ouïde, c'est un grand boucher, c'est un grand boucher, c'est un grand boucher. Le Saint-Lenon-Ouïde, c'est un grand boucher, c'est un grand boucher, c'est un grand boucher. Est-ce qu'on peut me donner l'info, à savoir, j'ai pas eu le temps d'Estelle, 37-08 à peu près. Voilà, merci les motards pour les infos. Ça va s'étaler maintenant, il y en a qui courent pour le plaisir. Le Saint-Lenon-Ouïde, c'est des films, il s'agit de des films du Bois, du FC Lens. Allez, 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 канале ! Allez, allez, allez ! Allez, Mon Cousine ! Allez ! Allez, Mon Cousine ! Allez, Mon Cousine ! Allez, Nicolas ! Tossa 37, quel neveu, ça doit être ça, je crois. Voilà, donc on a nos champions de laine maintenant. Parce que aussi, bien sûr, ce 10 km, c'est le champion de laine du 10 km. On ne peut pas l'oublier. Et puis on va aller vers les incontournables, bien sûr, avoir leurs impressions. Pour ceux qui la connaissent bien, cette couple du Mont-Court, le dossard numéro 13. Il s'agit de Hanouchka Guy, qu'on salue, qui passe bien sûr à notre niveau. ... 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 Ça s'est passé comment chez toi ? Pas mal, pas mal. C'est mon petit groupe de femmes et ça m'a bien aidé. Vous n'avez pas fait les vitrines en route, non ? Pas le temps. Bon, et vous, ça s'est passé comment ? Ça a été, c'est mon meilleur temps. Ah ouais, il y avait de quoi faire. Une petite amélioration, bien sûr, au niveau du chrono pour les uns pour les autres. Voilà. Eric ? Alors ? Ah, il n'y a jamais froid, il est tout le temps torse à l'air. Éric Chemin, elle est de ça, 131. Voilà. Sophie. Ah, cette belge, j'annonçais, il y a une coach chez vous, là, bientôt. Ça a été ? C'était là, ça a été rapide. Je suis contente, ouais. Ah ouais, il y avait toujours le piège du canal, là.